bonjour à tous alors comment déployer son application dans quelque part dans un serveur gratuit parce qu'en fait il ya beaucoup de beaucoup de monde vous certes beaucoup d'étudiants qui se pose toujours cette question développe des applications notamment spring java spring spring boot par exemple et après vous avez besoin de trouver donc un serveur dans lequel vous déployez votre application en production parce que vous avez besoin de développer une application front-end web ou mobile et vous voulez exploiter donc votre application dans un environnement pour tester et donc voilà comment la déployer donc c'est ce que je vais vous montrer comment déployer une application basée sur spring boot 3 et dans une architecture serverless donc ça c'est important c'est à dire que votre service une fois déployés on va le déployer en cloud notamment donc dans le cloud iws c'est amazon web services et ce qui fait si vous voulez déployer ce forme de ce forme d'une architecture serverless ça veut dire que principalement si vous déployez votre application en production donc vous ne payez que ce que ce que vous consommez c'est à dire que votre service une fois qu'il va être appelé et ça c'est à ce moment là qu'il va démarrer il exécute c'est à dire la fonction il retourne le résultat une fois qu'il retourne le résultat donc il va s'éteindre donc ce qui fait qu'il va rien consommer quasiment donc ça c'est l'idéal pour les en tout cas pour les architectures notamment microservices les architectures d'une manière générale donc ça c'est pour l'objectif ce n'est pas de vous montrer un peu de vous faire une présentation de de l'ensemble des services qui sont fournis par us mais par contre l'objectif c'est de vous montrer juste comment créer une simple application spring boot et comment la déployer dans sur w s en utilisant les lambda functions donc les lambda functions donc forcément c'est l'une des possibilités qui peuvent être utilisées pour déployer des services se forme de service serverless donc c'est à dire des services qui vont démarrer au moment de l'exécution une fois qu'ils donnent le résultat donc il va tout simplement il va rien consommer quasiment donc ça veut dire que même si vous avez un business professionnel à prendre c'est à dire derrière votre application si votre application reçoit beaucoup de charges donc ce cas à un moment donné vous allez commencer à payer uniquement donc ce qu'ils consommaient et donc ça c'est très important alors bien sûr si vous créez un compte sur amazon amazon donc vous avez ça vous avez donc quasiment vous pouvez déployer une application qui peut recevoir jusqu'à 1 million de roquettes gratuites donc sur donc chaque mois vous savez 1 million de roquettes chaque mois donc c'est déjà énorme c'est à dire vous pouvez vous pouvez démarrer tout quasiment toutes vos applications et vous avez donc un service qui est gratuit pendant 12 mois et après par la suite donc vous vous avez donc votre donc vous pouvez l'utiliser rester sur l'offre gratuite ou bien vous passez vers une offre si votre application vous génère des revenus et donc c'est à dire à une offre bien sûr la payante et ceci passe c'est pas cher donc vous allez consulter et donc vraiment c'est intéressant vous pouvez commencer c'est à dire des subscriptions à va à partir du montant de de 20 je pense 30 euros quelque chose comme ça tant de là et après donc vous avez vous allez vous même donc tester votre votre application et profiter de toutes ces architectures pour globalement donc et w s offre une architecture cloud dans laquelle il vous offre beaucoup beaucoup de services donc principalement ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ça c'est et w s la lambda comment déployer votre application se forme d'une lambda function et alors forcément on va déployer notre service se forme d'une fonction lambda et après on va configurer donc notre nous allons exposer cette fonction la vielle et paye nettoyer amazon y paye dit oui donc ça c'est les deux les deux tâches que nous allons faire aujourd'hui mais sachez que si vous regardez dans la documentation vous trouverez donc plein de services notamment pour les serveurs de stockage comme des bases de données donc des sgpd donc que vous pouvez utiliser dynamo db etc etc donc quasiment vous pouvez je vous pouvez exploiter quasiment tout ce qui est offert sur l'architecture l'architecture bien sûr et w s voilà alors sans trop tarder donc donc pour créer alors pour créer nous allons commencer par créer un projet alors d'habitude pour créer un projet spring boot nous utilisons nous créons un projet donc spring initializer on peut toujours faire la même chose mais sauf que si vous faites ça vous aurez besoin par la suite d'ajouter pas mal de dépendances et de plugin ce qui vont vous permettre de produire l'archive de à déployer sur donc sur amazon notamment sur ce front d'une fonction et iws lambda et lambda function alors ce au lieu de faire ça on va faire plutôt donc on va créer un projet maven archetype donc c'est à dire un modèle de projet qui existe déjà que vous pouvez utiliser que je vais donc je vais appeler catalogue mon catalogue ew ew serverless alors serverless application alors ici donc je vais utiliser donc java 17 donc ça c'est important parce qu'on va travailler avec spring boot 3 ici donc c'est mails centrales et après on peut choisir de désart type qui sont qui sont fournis donc une liste qu'on peut récupérer alors ici normalement vous devrez avoir la liste ici on va chercher comme point amazon et là vous allez trouver donc serverless je vais choisir notamment spring boot 3 voilà celui là spring boot 3 archetype spring boot 3 archetype donc je garde cette version là et je crée le projet donc ça veut dire que finalement vous allez avoir un projet spring boot comme d'habitude qui contient déjà les dépendances et la configuration nécessaire pour déployer votre service se forme de site se forme d'un lambda function et c'est à dire d'une fonction d'une lambda function amazon donc je vais créer ça sur une nouvelle voilà new window donc ça c'est un projet spring boot qui contient déjà donc l'ensemble des dépendances requises mais après vous vous pouvez ajouter d'autres dépendances si vous voulez donc c'est ce que nous allons faire alors dans notre cas qu'est ce qu'on va faire donc on va regarder d'abord le projet qu'est ce qui est dans le point xml alors qu'on vous voyez dans le point xml donc vous voyez donc c'est bien un projet spring boot 3.1.0 vous avez donc la version de java ça c'est important parce qu'avant amazon ne supportait pas donc java 17 mais récemment donc il supporte la version java 17 donc vous avez les dépendances voilà les dépendances donc AWS serverless spring boot 3 vous avez une autre dépendance pour ici les tests vous avez ici une autre dépendance pour notamment c'est http component client 5 et après donc vous avez donc les dépendances spring boot alors dans notre cas nous utilisons pour le moment par défaut c'est une simple application web donc spring starter web mais pour déployer une application donc normalement vous avez besoin d'un conteneur tom 4 par défaut qui utilisez mais il se trouve que quand vous allez déployer votre service spring boot se forme des lambda function il faut pas utiliser tom 4 donc parce qu'en fait les lambda function vont utiliser un conteneur qui permet de déployer donc votre votre service en tant que fonction serverless alors c'est là la raison pour laquelle vous voyez ici donc l'exclusion donc c'est à dire on va exclure de spring web tom 4 et après donc vous avez des dépendances classiques et après surtout vous avez des plugins donc vous avez des profils qui sont là vous avez des plugins ici donc des plugins qui permet de générer votre assemblée c'est à dire votre archive point zip parce qu'en fait le projet qu'on va déployer c'est un genre ou bien c'est un zip qui va être déployé dans le sur le content que fin lambda function alors vous avez en tout cas vous avez tout ça c'est généré et vous avez donc la configuration de ces plugins là voilà et après vous avez donc dans le code source donc vous avez votre application et dans l'application donc nous allons voir notamment il ya l'application spring boot donc classique vous voyez ici et après vous avez un contrôleur pour le test et c'est pour le moment ce contrôleur on va pas l'utiliser on va créer notre propre application et surtout donc vous avez donc vous avez une classe qui permet de déployer votre service en tant que ce qu'on appelle un handler request handler stream qui nous permet donc de déployer notre service notre service spring boot sous forme d'une lambda function alors ça c'est quasiment c'est ce qui se fait donc ici vous pouvez ça c'est des commentaires alors il se trouve que ici donc cette classe contient une classe statique et plutôt il contient un handler et ce handler là tout simplement c'est celui là c'est donc c'est spring boot lambda container handler et il va payer c'est lui qui va démarrer pour exécuter votre application sous forme d'une lambda function donc c'est comme ça que ça se passe alors ici donc il ya une seule méthode request à chaque fois qu'il reçoit une requête il va la transmettre donc via le proxy donc vers la fonction donc ça c'est tout ce qu'il faut faire notamment pour déployer le plutôt le votre service spring boot sous forme d'une lambda function voilà alors ça c'est ce qui générer par défaut donc maintenant on va commencer à créer notre projet bon ici donc je n'ai pas choisi le nom du package de mon application au moment de la création je peux toujours garder le pack le package par défaut ici pas de problème donc je vais créer un package donc je vais créer des entités pour entities je vais créer un package pour les repositories et je vais créer un package pour la partie web alors forcément donc nous aurons besoin d'ajouter quelques dépendances dans notre projet vous voyez donc la façon avec laquelle nous avons créé le projet donc nécessite d'ajouter ces dépendances là manuellement donc on va ajouter notamment il ya la dépendance web j'ai besoin de spring data gpa donc dependency donc spring data gpa dependency dependency alors ça spring starter data gpa data gpa donc c'est celle là j'ai besoin d'utiliser donc l'embox c'est la dépendance l'embox j'ai besoin d'utiliser H2 database pour le moment H2 database voilà ça c'est les dépendances que j'ai ajouté en fait vous pouvez faire l'opération inverse c'est à dire vous créez un projet spring initializer ou bien spring starter quand vous avez l'habitude de le faire bon souvent vous avez un projet qui existe déjà mais après il va falloir ajouter donc ces dépendances qui sont là à votre projet vous ajoutez ces plugins et vous ajoutez donc ce handler qui permet de déployer votre application donc c'est tout simplement ça alors ça c'est l'application alors maintenant on va créer une entité par exemple on va gérer des produits product je suppose que chaque produit est défini par son id de type string par exemple donc id le nom et le prix alors donc c'est utilisé l'embox donc ça c'est les getters et setters un constructeur un constructeur sans argument un constructeur avec argument et build un builder et après avec gpa donc c'est une entité gpa et l'identifiant de cette entité là c'est id et après on va créer l'interface gpa repository alors product repository à l'interface gpa repository alors l'entité qu'on va gérer c'est product et leur id c'est de type string mess all et après on va créer notre contrôleur ici on va créer une classe qu'on va appeler product rest controller bon ici donc c'est rest controller je vais utiliser request mapping par exemple le pat pour accéder à ce contrôleur c'est slash ipi j'ai besoin de l'interface product repository j'ai besoin de faire l'injection via le constructeur donc je vais utiliser all our constructors constructors avec paramètres et je vais créer quelques endpoints notamment une méthode pour retourner la liste des produits donc product liste qui permet de retourner product repository find all et j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un produit product by id return product repository point find find by id bon je fais quelque chose de plus simple .get on a l'habitude de faire ça alors ici donc on va utiliser get mapping reprend reprend get mapping donc ça c'est slash product ici on va utiliser get mapping slash product slash id ici donc on va utiliser pas de variable et c'est tout alors on va faire au démarrage on va ajouter quelques produits dans la base de données alors pour le moment ici on n'a pas besoin de ce contrôleur pour ça c'est ajouté par défaut donc je peux le mettre en commentaire et ici donc je vais créer une fonction command line runner qui va s'exécuter au démarrage sans oublier la notation bin qui nous permet de remplir la base de données avec quelques produits ici donc je vais injecter produit product repository ici donc je vais ajouter avec save quelques produits dans la base de données donc je vais utiliser le builder ici la product point id id donc je vais utiliser uid point random to string name par exemple computer et le prix price par exemple n'importe quoi alors ça c'est pour le premier produit je vais créer trois produits je vais enregistrer trois produits dans la base de données le deuxième par exemple c'est la printer le troisième c'est un smartphone voilà alors ça c'est pour le démarrage de mon application alors maintenant si vous voulez tester votre application localement vous pouvez toujours la démarrer c'est une application Spring Boot alors sauf que vous allez remarquer que ça ne va pas marcher alors pourquoi ça ne va pas marcher parce qu'il nous faut un conteneur Tomcat pour tester en local alors que dans notre cas vous voyez ici donc il n'y a pas de conteneur web dans notre cas nous avons désactivé si vous vous rappelez nous avons exclu donc Tomcat de notre application Spring Boot pour si vous voulez tester vous pouvez mettre ça vous pouvez le mettre en commentaire pour tester d'abord ajouter un blog comment donc vous le mettez en commentaire update et après donc vous pouvez tester votre application en local et après on va la déployer sur sur amazon alors l'application elle est démarrée si vous ne voyez pas le en fait les messages d'une manière classique parce que tout simplement je pense dans le fichier ressources application properties on a désactivé donc les logs ici donc on a gardé que les warnings donc je vais mettre ça en commentaire et je redémarre comme ça vous pouvez voir votre application comme vous la voyez habituellement alors ici donc je vois que Tomcat il est démarré sur le port 8080 par défaut alors ici donc j'ai pas utilisé de port mais on peut spécifier le port etc alors l'application il est démarré on peut la tester si vous faites localhost 8080 slash ipi slash products alors ici c'est mal écrit ipi slash product et donc si bon ça marche j'ai trois produits et si je fais product slash id ça marche pas de problème alors jusqu'au là il n'y a rien de spécial une simple application Spring Boot alors maintenant je voudrais la déployer en production donc en cloud ce forme lambda function amazon sur les services AWS alors qu'est-ce que je dois faire d'abord bon il va falloir d'abord il va falloir exclure donc le Tomcat donc ça veut dire on va encore activer cette partie exclusion c'est là voilà et tout simplement maintenant ce qui vient de à travers ce projet c'est que il suffit de faire maven la commande si vous tapez la commande maven clean package il va vous générer donc d'après le plugin le plugin il a été configuré pour générer un fichier point zip alors vous voyez donc il vous génère donc notre archive zip qui contient votre projet et bien ce projet là maintenant cette application Spring Boot on peut la déployer sous forme donc vous avez donc le zip assembly si vous voulez on peut la déployer sous forme du lambda function alors maintenant pour cela donc on va maintenant passer le reste on va le passer sur au niveau de amazon alors donc on va chercher donc amazon console voilà donc c'est la console amazon il faut s'authentifier bien sûr il va falloir vous créer votre compte vous créez votre compte amazon alors ici donc je vais m'authentifier en tant que alors il faudrait créer un compte amazon donc quand vous le créez donc il y a des étapes classiques qu'il faut bien sûr qu'il faut respecter il y a une étape qui vous demande de spécifier les informations sur la carte bancaire ça veut pas dire qu'il y a un paiement qui se fait donc c'est gratuit mais il va falloir préciser une carte un numéro de carte mais généralement quand vous terminez après donc quand vous sélectionnez votre vous pouvez sélectionner donc l'offre c'est à dire free et donc vous pouvez l'exploiter pendant une année pour faire tous les tests nécessaires donc je vous conseille vivement donc de regarder donc tous les tous les services qui sont offerts par AWS alors si vous voulez voir les services ils sont là donc il y a plein de choses il y a plein de vous pouvez faire l'intégration de l'IoT machine learning vous avez donc ce qui nous intéresse dans notre cas ici c'est les lambda functions et API gateway donc si vous rappelez donc j'avais parlé dans l'architecture de ça donc on va utiliser lambda functions pour déployer un service et après ici on va utiliser l'API gateway pour bien sûr pour exposer donc les fonctions ces fonctions lambda via via un list API qui peut être consulté via des clients web mobiles etc. voilà alors donc je pars directement vers la partie lambda function et après vous créez une nouvelle fonction alors le nom de la fonction on va l'appeler catalogue test API catalogue test alors ici donc quel type de fonction lambda alors ici vous avez tous les langages et particulièrement ce qui nous intéresse c'est une fonction basée sur Java 17 vous voyez donc ici donc AWS support Java 17 c'est important parce que sinon vous ne pouvez pas déployer une application Spring Boot 3 parce que Spring Boot 3 je vous rappelle qu'elle est basée sur Java 17 voilà donc j'utilise une architecture 64 bits créé la fonction une fois qu'on crée la fonction maintenant on va déployer dans cette fonction lambda dans cette fonction lambda on va déployer notre notre assemblée alors il est créé maintenant vous avez ici on va déployer charger on va faire upload c'est à dire le zip file ou jar file dans notre cas on va chercher dans notre archive voilà ici notre projet s'appelle alors ici donc donc voilà il y a project vous avez on l'avait appelé catalogue serverless app c'est bien ça et dans donc target donc on va trouver donc le fichier généré c'est celui-là .zip on va le déployer on va le déployer donc juste parce que j'ai vu quand même que la taille c'est un peu aussi beaucoup par rapport à ce que j'ai fait ici oui c'est normal ça c'est quelque chose qui est en fait quand j'ai activé ça bon je l'ai activé mais il faut faire même une update voyez donc ça c'est une étape importante et comme ça il va exclure tom 4 tom 4 2 du projet et après on va régénérer un nouveau clean package parce que je trouve que 39 mégas c'est beaucoup ça devrait être moins que ça alors on va charger un nouveau le zip vous voyez ici donc c'est toujours pareil bon donc c'est à dire c'est 39 mégas ça c'est fait oui c'est normal parce qu'en fait il y a les archives j'ai oublié que j'ai ajouté donc il y a gpa il y a h2 etc etc c'est normal donc voilà donc une fois que je charge je charge donc l'archive une fois qu'il est chargé on peut la tester voilà ici vous avez test alors si vous voulez la tester d'abord on va la tester d'abord on va faire un test et après on va l'exposer via l'ipi-gitway alors catalogue test il y a une étape importante les paramètres d'exécution voilà c'est les paramètres d'exécution c'est important pourquoi parce que c'est l'ambda function java 17 mais il faut spécifier le logistineur le handler alors ici donc notre handler dans l'archive donc c'est ce que vous avez ici c'est cette classe que nous avons ici alors c'est cette classe là et qui se trouve dans ce package donc nous aurons besoin de spécifier donc ce package point classe alors c'est à dire ici on va mettre alors com.example com.example au lieu de hello on va mettre notre classe s'appelle stream lambda handler deux points deux points et après vous laissez le voilà vous laissez donc le nom de la fonction du handler c'est handle handle request c'est ce que vous avez ici c'est à dire quelle fonction quand on fait appel à cette fonction là finalement qu'est ce qui va se passer ben en fait le conteneur il va appeler handle request cette fonction là qui va être transmise c'est à dire à l'application spring boot qui va la traiter voilà donc ça c'est le en principe l'étape qu'il faut faire donc ça enregistrer alors maintenant on pourra tester et le test nous allons spécifier donc ici catalogue catalogue test par exemple et là donc on va utiliser quel modèle donc je vais utiliser un modèle API gateway EWS proxy donc vous avez ici un modèle de fichier JSON pour tester votre application alors ici donc j'ai besoin d'envoyer une requête get vers le path c'est slash epi slash products alors ici donc je garde donc via le proxy donc ça c'est il faut le garder ici le body y'a rien rien de spécial à envoyer et ça enregistrer enregistrer tester alors ici donc ça n'a pas abouti pourquoi classe cette classe n'a pas été trouvée parce que j'ai écrit comme org com example stream lambda handler j'ai mal écrit ça alors c'est org c'est pas comme vous voyez donc il n'a pas trouvé le handler ce qui est tout à fait normal ça devrait pas marcher donc ce qui fait donc je vais revenir sur le sur le au niveau du code ici paramètres d'exécution alors ici c'est org example stream handler voilà tester on va reprendre ici donc tester l'événement c'est catalogue test donc là c'est la même chose on va envoyer une requête get vers slash ip slash product là on met rien là on garde la même chose la ressource vers le proxy on fait save et on teste enregistrer tester alors en principe cette fois ci donc voilà ça marche le test alors ici donc je vois 200 et je vois la liste des produits qui a été renvoyé alors pour tester l'autre l'autre end point donc je prends un id ici et donc je précise slash product enregistrer tester alors ça marche également il n'y a pas de problème alors jusqu'à présent donc nous avons réussi à déployer notre notre service springboard 3 ce forme de lambda function donc c'est ça alors maintenant on va devoir l'exposer via via une API gateway donc ici donc j'ai besoin d'utiliser donc le service API gateway et je vais créer une gateway bon ici donc je vois des gateway qui sont déjà créés donc je vais créer une API API gateway sous forme d'une REST API alors le nom de l'API donc je vais l'appeler catalogue test API n'importe quel nom voilà service donc type de pointe d'extrémité régionale créer une API en fait vous savez le cloud généralement quand vous envoyez la requête il essaie d'utiliser le serveur Amazon qui est le plus proche qui est attaché à votre région si vous voulez donc voilà voilà donc il est créé dans les actions donc je vais créer une ressource alors la ressource c'est quoi c'est products alors ici le chemin de la ressource alors là il va falloir mettre quelque chose de spécifique donc il faut passer via le proxy et si vous regardez bien dans votre assemblée ici donc template.yaml ici donc vous avez un fichier donc dans lequel il utilise le path c'est celui-là donc je dois mettre le même la même chose ici proxy place c'est ce que je dois mettre ici voilà donc activer course donc si vous vous voulez donc autoriser donc le cross origin ressources et donc configurer en tant que proxy si vous voulez donc créer une ressource alors donc on l'a créé on va la tester donc ici le nom de la fonction donc on a créé l'ipi maintenant c'est cette API il va nous permettre d'accéder à quelle fonction alors ici ma fonction s'appelle lambda fonction s'appelle catalogue vous voyez donc toutes les fonctions que j'ai créé ici ma fonction s'appelle catalogue test que j'ai créé donc c'est un proxy de fonction lambda voilà c'est fait ok alors l'opération est créée donc vous pouvez la tester et après on va la déployer en prod alors pour la tester donc je vais envoyer vers l'ipi gitwin rocket avec get ici le proxy donc le chemin directement ici c'est slash epi slash products il n'y a rien à envoyer d'autres tester là ça marche donc vous voyez ici donc ça retourne tous les produits ici je fais slash id ici je teste également là aussi ça marche et pas de problème alors ça c'est testé via le nous l'avons testé via ça via le ipi gitwin alors maintenant on va les déployer en prod c'est à dire je veux autoriser un accès de l'extérieur voilà pour cela donc je vais utiliser ici une action déployer l'appui alors je vais les déployer donc le nom de l'environnement je peux l'appeler prod par exemple ou test ou dev donc ça dépend de ce que vous voulez faire voilà donc ça c'est un quelque chose que vous choisissez alors ça c'est fait c'est déployer alors maintenant vous avez ici l'adresse de votre de votre service vous avez accédé directement alors ici donc ça c'est vous voyez donc il y a un domaine qui a été créé pour votre votre application donc c'est slash amazon.com ici donc je suis dans l'Europe du nord parce que là bien sélectionner la région la plus proche et je vais utiliser donc slash pro c'est l'environnement API slash products alors vous voyez donc ici de l'extérieur maintenant n'importe quelle application de l'extérieur il pourra accéder à votre application vous voyez donc via votre domaine que vous avez ici alors je fais pareil voilà slash id voilà alors ça c'est pas compliqué donc vous venez de voir comment déployer vous développez une application Spring Boot des microservices c'est plus simple vous pouvez le la meilleure façon d'ailleurs c'est de déployer donc les services qui se font de lambda function c'est à dire se font d'une architecture serverless donc via AWS Amazon Web Services vous disposez donc de cette offre là qui est très intéressante alors en tout cas pour en tout cas donc déjà pour les étudiants qui ont besoin donc de déployer leur leur application Spring Boot tout leur back end dans sur Amazon c'est des applications Java donc vous avez une façon de faire qui est très simple et après par la suite vous regardez également comment déployer les lambda function pour les pour une application Node.js, pour une application Angular, pour une application Python, pour etc. donc vous avez la même procédure donc ça vous permet donc de déployer facilement des lambda functions alors ça c'est étant fait voilà donc l'architecture c'est ce que vous voyez ici alors ça c'est la démarche que je vous propose pour déployer facilement vos applications dans un cloud ça c'est important deuxièmement se forme d'une architecture serverless c'est important ça veut dire que mon application c'est un peu ça c'est à dire quand j'appelle quand j'envoie la requête la requête arrive vers la requête arrive vers la gateway vous voyez donc ici arrive vers l'IPI-Gitway et c'est la gateway qui fait appel à la fonction lambda c'est à ce moment là qu'il va démarrer votre application Spring Boot va démarrer donc il va être exécuté il va être il va démarrer il exécute la fonction et quand il va retourner le résultat il va s'arrêter c'est celle des architectures serverless ça veut dire que s'il n'y a pas de trafic s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui utilisent votre application ça veut dire que vos lambda functions ils vont rien consommer ça veut dire vous allez payer 0 des RAM donc dans le cas où vous avez un plutôt vous optez pour plutôt un service qui est payant en tout cas donc pour le moment vous avez un service gratuit vous en profitez et après vous allez voir dans les systèmes de tarification donc quand vous avez vraiment un trafic important moi j'ai déjà fait des tests j'ai vu que généralement c'est vraiment c'est très 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 c'est à dire ça coûte rien c'est quasiment j'ai parfois donc c'est vrai bon j'ai pas j'ai testé sur des applications là où il n'y a pas beaucoup de trafic c'est quelques 1 $ ou 0,1 $ par mois donc c'est un peu c'est quasiment rien alors ce qui fait qu'il faut pas avoir peur donc si vous si vous êtes dans une entreprise et vous souhaitez déployer vos services en cloud bon vous savez déjà donc ça c'est une possibilité qui est très intéressante voilà alors ça c'est fait alors ce que voilà alors juste la chose chose que j'ai oublié donc c'est de dans le package donc je vous rappelle juste au moment de la création du projet quand vous créez le projet vous spécifiez l'arc type n'oubliez pas vous spécifiez l'arc type et c'était n'oubliez pas ici vous avez advanced setting dans lequel vous spécifiez le groupe id et l'artifact id de votre application et comme ça donc voilà donc pour ne pas avoir des trucs par défaut comme ça org.example etc bon voilà donc comment déployer une application spring boost sous forme d'une lambda function amazon donc c'est une architecture serverless c'est très important de bien noter ça et donc ce qui fait il y a quelque chose de très important dans les artistes les architectures serverless c'est le boot c'est à dire parce qu'en fait c'est au moment que le la guitare reçoit la requête c'est à ce moment là qu'il va démarrer l'application spring boot le microservice il va le démarrer et une fois qu'il le démarre il l'exécute donc ce qui fait que pour chaque requête on démarre on exécute on retourne le résultat on arrête donc vous voyez donc ici il est très important que le boot de l'application soit réduit au maximum bon c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on l'a appelé spring boot parce que spring boot depuis sa création depuis sa version 1 il tente toujours d'améliorer le temps du démarrage donc à chaque fois vous démarrez votre application vous allez voir quelque part start up time donc vous allez trouver quelques parfois même des quelques millisecondes qui ne sont nécessaires pour démarrer le service ça c'est très important parce que si vous avez un service au démarrage qui prend cinq minutes ça ne marchera pas pour parce qu'à chaque fois il y a un utilisateur qui envoie la requête bah on démarre le service le service prend déjà du temps et après on va retourner le résultat donc ce qui fait que les lambda function ils sont utilisés donc pour démarrer des services qui sont très rapides au démarrage donc le boot est très important donc voilà donc ça ouvre ça ouvre la porte vers vers en fait les vers les applications native donc ce qui fait si vous vous votre application pour le moment lambda function il est basé sur sur java ça veut dire une gvm il y a une machine virtuelle java qui est utilisée donc ça veut dire que la machine virtuelle java fait appel à l'application spring boot et donc ce qui fait que en terme du boot c'est à dire on perd encore un peu de temps donc voilà la raison pour laquelle GraalVM a été créé donc GraalVM donc c'est quelque chose de très important aujourd'hui donc si vous utilisez donc dans une autre démonstration je vais vous montrer comment dans un projet spring boot comment le compiler en mode natif c'est à dire se forme d'un exécutable c'est à dire d'une application native donc c'est GraalVM qui va permettre de prendre le genre de notre application l'application java et de l'optimiser de réduire sa taille et de générer un exécutable c'est à dire une application native et si vous avez une application native donc c'est à dire votre service est native et il est clair que votre votre service il va démarrer plus beaucoup plus rapidement que l'application qui est basée sur une GVM une machine virtuelle donc voilà encore l'enjeu au niveau du cloud c'est à dire quand on déploie les applications on va encore optimiser encore le temps du boot et pour optimiser le temps du boot donc vous avez besoin vos services à la fin c'est de les compiler en mode natif donc ce qui permet d'accélérer encore l'exécution mais ça c'est un autre sujet mais c'est juste pour vous l'annoncer donc il va falloir voir également comment utiliser GraalVM pour générer une application native donc d'une application Spring Boot et donc Spring Boot support il intègre tout ça par défaut de donc il n'y a pas c'est juste en fait des une commande de compilation que vous allez faire pour pouvoir générer donc l'application native donc ça j'aurai l'occasion de vous présenter ça dans une autre démonstration mais pas pour aujourd'hui voilà c'est tout pour aujourd'hui donc je vous souhaite un très bon courage merci